Alors, bonjour et bienvenue. Nous allons, dans la deuxième partie sur les points cocycliques, nous allons donc aujourd'hui démontrer le théorème qu'on peut appeler le théorème de la cocyclicité. Donc, je vous rappelle le théorème. Alors, soit A, B, C, E, D, 4 points du plan. Donc, je suppose que les 4 points sont distincts et non 3 à 3 alignés. Ok ? C'est-à-dire, quand je dis non 3 à 3 alignés, c'est-à-dire que j'exclus volontairement la situation où 3 points peuvent être alignés. Ok ? Alors, A, B, C et D sont cocycliques. Donc, cocycliques, c'est seulement si, A, B, A, C est égal à D, B, D, C, modulo pi. Et donc, nous allons essayer de démontrer cette condition nécessaire et suffisante. Donc, comme on veut une condition nécessaire et suffisante, on va faire une démonstration en deux temps. Dans un premier temps, on va supposer que les points sont cocycliques, c'est-à-dire que les points appartiennent au même cercle. Et on va essayer de montrer que nécessairement, on a donc cette égalité modulo pi. Et dans la deuxième partie, nous allons supposer que si nous avons cette égalité modulo pi, ça suffit pour montrer que les points sont cocycliques. Ok ? Et donc, la démonstration en deux temps, donc là, dans les deux sens, suffit pour montrer qu'on a la cocyclicité, si, c'est-à-dire ceci. Très bien. Alors, donc, dans un premier temps, nous allons supposer que, supposons, supposons que A, B, C et D soient cocycliques. C'est-à-dire que, très bien. Alors, comme ces quatre points sont cocycliques, donc, du coup, je peux faire un petit schéma. Alors, je considère ceci comme étant A, B, C et là, j'ai mon point D. Donc, j'ai cet angle, B, A, C. J'ai cet angle-là aussi. Ok ? Et donc, nous avons vu, nous avions vu, dans la première partie de ce cours, avec le théorème des angles inscrit, que l'angle A, B, A, C, donc cet angle-là, est égal à l'angle D, B, D, C modulo pi. Donc, là, on n'a rien à faire. On utilise juste le théorème qu'on a vu dans la première partie, c'est-à-dire que le théorème sur les angles inscrits. Ok ? Donc, d'après le théorème sur les angles inscrits, on a A, B, A, C est égal à D, B, D, C modulo pi. Donc, j'ai pris le temps pour le montrer dans la première vidéo. C'est pour pouvoir l'utiliser automatiquement ici. Donc, du coup, on a montré que le fait de supposer que des points soient cocycliques suffit pour montrer l'égalité qu'on a ici, modulo, modulo pi. Donc, on va faire la démonstration dans l'autre sens. Avant cela, je vais vous montrer juste ici. Donc, en stimulant, là, on voit bien que, là, j'ai quatre points qui sont cocycliques. Et là, on voit bien qu'ici, l'angle, j'ai 68,5. Donc, ce sont des angles en degré. Et là aussi, j'ai 68,5. Et même si je bouge sur le cercle, j'ai toujours 68,5 parce que les points sont cocycliques. Donc, si je passe de l'autre côté, là, je vois du 111,5. Mais si je fais 360 moins 111,5 et que j'enlève encore pi, donc je vais trouver 68,5. Passons maintenant à la deuxième partie de la démonstration. Alors, donc, pour la deuxième partie, nous allons supposer qu'on a cette égalité. Et on va montrer que les points sont cocycliques. Donc, c'est une démonstration un peu technique, mais on a tout fait pour que ça soit le plus simple possible. OK? Donc, dans la deuxième partie, supposons que AB, AC soit égale à DB, DC. Module pi. Très bien. Et donc, nous allons montrer que les quatre points sont sur le même cercle. Donc, a priori, on ne va pas considérer que les quatre points sont sur le même cercle. Sinon, la démonstration n'aurait pas lieu. Donc, je dis soit, c'est le cercle circonscrit au triangle ABC. C'prime, le cercle circonscrit au triangle DB, DC. Alors, je continue. Je vais considérer, donc, soit toujours T, un point de la tangente en B au cercle C. Voilà. Donc, on a une tangente en B. Et je prends T, un point sur cette tangente-là. Et je prends T prime, un point de la tangente, de la tangente en B toujours, mais au cercle. Le cercle C prime. Très bien. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on voit bien que là, on évoque une tangente et on prend un point d'une tangente. Ça nous rappelle le terrain de la tangente qu'on a rappelé dans la première partie de cette vidéo. Alors, on va faire une petite figure pour visualiser tout ceci. Donc, là, j'ai considéré le triangle ABC que je vois ici, le triangle DBC que nous voyons par là. OK. Et donc, j'ai tracé le cercle C et ses primes. Donc, ce que j'ai fait à présent, je vais tracer la tangente au cercle C, mais qui est en B. OK. Donc, là, on va tracer juste cette tangente-là. Voilà. Donc, on a cette tangente. On va tracer l'autre tangente aussi. On va le mettre en couleur pour que ça soit visible. Donc, je prends ici, je vais le mettre en rouge. Celui-là, je le mets plutôt en vert. Très bien. Donc, là, on a deux tangentes. Sur ces deux tangentes, ça, c'est la tangente au cercle C. Je vais prendre le point T. Donc, ici, il se nomme F, mais ce n'est pas grave. Moi, je l'ai appelé T. Et je vais prendre un point ici que je vais nommer par T. Très bien. Alors, ce que me dit le théorème de la tangente, c'est que si je considère l'angle BT, donc ici, dans la figure, ça s'appelle F, mais moi, je l'ai appelé T. Donc, BT, BC, il est égal à l'angle DB, DC, modulo pi. De même que l'angle BT' BC est égal à l'angle AB, AC, modulo pi. Donc, on va traduire tout ceci en termes d'angle orienté. Donc, on aura quelque chose comme ceci. Donc, d'après le théorème de la tangente, de la tangente, on a le point. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? BT, BC, est égal à ADB, DC. J'ai aussi BT' BT' BC, qui est égal à AB, AC. Donc, là, modulo pi. Là aussi, modulo pi. Très bien. Sauf que, dans la supposition, on a considéré que AB, AC est égal à DB, DC. Donc, AB, AC est égal à DB, DC, modulo pi. Donc, du coup, on a donc que BT, BC est égal à BT' BC, modulo pi. Alors, remarquez ici, on a du BC, BC. Donc, quand on a cette égalité-là d'angle orienté, modulo pi, cela veut dire que les vecteurs BT' et BT' sont collinaires. Donc, on a donc BT' et BT' sont collinaires. et donc BT, donc la droite BT est égale à la droite BT'. Donc, ça, c'est facile à voir. Et quand la droite BT est égale à la droite BT' donc ça, c'est la tangente en B au cercle C et ça, c'est la tangente en B au cercle C'. OK ? Là, j'ai deux tangentes qui sont égales au même point. Donc, du coup, ça signifie que les deux cercles sont les mêmes. Donc, c'est égale à C'. Donc, je mets entre 2. Donc, ça veut dire qu'on a ici le même cercle et vu qu'on a le même cercle, sur ce cercle-là, j'ai les points ABC et sur ce cercle-là, j'ai les points DBC. S'il s'agit du même cercle, donc c'est-à-dire que j'ai les quatre points sur exactement le même cercle. Et ça, on le voit avec la figure. Dès lors que je prends, dès lors que mon point D appartient au cercle, on voit bien qu'on a une égalité entre les tangentes. Donc là, on le voit bien. Et là, si je passe aussi de l'autre côté, tac, 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 la tangente tourne. Et là, on arrive ici. Voilà. On a une égalité entre les tangentes lorsque les quatre points sont cocyclés. Donc, ceci va terminer donc la démonstration. Et donc, on a une condition nécessaire et suffisante pour montrer que des points sont cocycliques. Donc, des points ABC et D sont cocycliques. C'est seulement si on a une égalité ici entre les angles orientés modulo pi. Donc, je vous donne rendez-vous. À très bientôt. Merci. Merci.